Quand on a besoin de travailler en hauteur, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, l'outil idéal bien évidemment c'est l'échafaudage. Or les échafaudages ont souvent un petit inconvénient, c'est qu'ils sont assez difficiles à monter, enfin vous voyez quand même assez difficile à monter, bien souvent il faut être deux. Or là j'ai testé pour vous un échafaudage, vous allez voir, qui est très différent et beaucoup plus simple. Cet échafaudage Quad-Up Evolution est fabriqué en France et c'est un échafaudage qui a été conçu spécialement pour les bricoleurs et les bricoleuses. Alors cet échafaudage est évolutif, c'est à dire qu'il permet de travailler jusqu'à 4 mètres 70 de hauteur. La première caractéristique de l'échafaudage c'est qu'il est en tuberon d'aluminium, ça veut dire qu'il est extrêmement léger, mais vraiment très très léger, mais aussi extrêmement robuste. L'ensemble de l'échafaudage ne pèse que 37 kg. Alors l'assemblage des éléments d'échafaudage se fait par terre au sol. Donc je remonte la première échelle qui est équipée de roulettes qui ont été bloquées bien évidemment et je positionne la première traverse et là sur chaque traverse tout est assemblé avec une manette automatique sans aucun outil. Ensuite je fixe la traverse du bas sur la deuxième échelle. En haut des échelles, j'enlève les goupilles qui serviront quand on montera à un étage supérieur avec l'échafaudage et je positionne à travers du haut. Donc même principe, les goujons sont enfilés dans les trous et on ferme avec les manettes. Et je pose maintenant une barre de contreventement, toujours avec le même système. Je peux redresser mon échafaudage. Il me reste maintenant à relever l'échafaudage et à poser la traverse du bas, donc de l'autre côté. Donc toujours pareil, même principe, j'enfile le goujon, je ferme. Voilà. Dernière étape du montage, la pose du plateau. Le plateau est en bois qui résiste bien évidemment à l'extérieur et il peut résister, enfin il peut porter jusqu'à 150 kg. Voilà, je ferme les crochets. L'échafaudage est prêt à travailler. Là, j'ai monté l'échafaudage pour les travaux à l'intérieur. Le plateau est à 70 cm de hauteur, ce qui permet de travailler au plafond, un plafond standard de 2,50 m. Alors l'échafaudage, il est à la fois peu encombrant et très facile à manipuler puisqu'on a ici quatre roues qui sont mobiles et qui sont bloquables. Et vous voyez, je peux déplacer l'échafaudage et l'installer où j'en ai besoin. Les quatre roues pivotantes évidemment facilitent largement l'utilisation à l'intérieur, mais on va voir qu'elles servent aussi pour l'extérieur puisqu'on va passer à une configuration travaux extérieurs en étant un peu plus haut. Donc cet échafaudage étant évolutif, je peux travailler à différentes hauteurs. Ce qui fait que maintenant je vais remplacer la configuration que j'avais tout à l'heure à l'intérieur pour une configuration plus extérieure puisque je vais pouvoir travailler jusqu'à 3,80 m de hauteur en ajoutant deux petites échelles. l'échelle dans les tubes. Effectivement, alors c'est facile avec des tubes ronds et je bloque tout ça par une goupille qui va assurer la tenue et la sécurité. Et de la même façon, j'emboîte la deuxième échelle et je goupille. je pose ensuite deux traverses en haut, lesquelles traverses vont servir de garde-corps pour l'échafaudage. Et la fermeture, toujours aussi simple avec la manette. Alors je fixe ensuite deux barres de contreventement, une d'un côté que j'ai mise en bas et une de l'autre côté. Voilà, c'est toujours pareil, la goupille dans le trou et se ferme. Alors je peux redresser l'échafaudage. Je pose le plateau et là je le pose au cinquième barreau et on ferme les crochets bien évidemment pour la sécurité. Alors pour assurer la stabilité de l'échafaudage, je vais poser des étés sur les quatre pieds. Alors les étés sont équipés de systèmes à papillons imperdables. Donc là aussi, c'est fixation sans aucun outil. Voilà, et on sert les attaches sur le tube. La fixation sur un tube rond est effectivement facile, ça tient très très bien en bas et en haut. Voilà, quatrième été, on va pouvoir monter sur l'échafaudage en toute sécurité. Là, l'échafaudage est à sa configuration maximale, c'est-à-dire qu'il va me permettre de travailler jusqu'à 4m70 de hauteur. Dans ce cas-là bien évidemment, j'ai mes quatre étés et j'ai quatre barres de contreventement qui sont croisées à des hauteurs différentes. Et le plancher, lui, il est au huitième barreau. Et vous allez voir comment on monte sur un échafaudage. Quand on utilise un échafaudage, il y a une règle absolue, mais vraiment impérative, c'est qu'on monte toujours par l'intérieur, jamais par l'extérieur. On soulève la trappe et la trappe va redescendre toute seule. Et là, je peux travailler en sécurité. Autre règle de sécurité avec cet échafaudage, comme il a une charge maxi de 150 kg, il est à utiliser par une seule personne, ce qui paraît tout à fait normal. Merci. 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 Merci.